Tu as un code défaut CH14 sur une pack ThermAV H16SNE N31 et tu constates que ta pompe de circulation ne démarre pas. Sur cette nouvelle vidéo nous allons te montrer une méthode que nous avons utilisé pour contrôler l'alimentation de la pompe de circulation et en dernière partie nous allons te montrer une autre méthode qui nous a permis de dépanner. Remarque importante cette vidéo a pour but d'être une aide au dépannage dédié aux professionnels. La non observation des mesures de sécurité peut donner lieu à des dysfonctionnements de l'installation et provoquer de graves blessures. Signification du code erreur CH14 Si tu cherches comment installer ou paramétrer une climatisation LG ou bien une pack ThermAV Bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater il te suffit simplement de t'abonner et de cliquer sur la petite clochette de notification. Et si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de cliquer sur le pouce pour nous encourager. Le code erreur CH14 est un défaut de débit d'eau enclenché par le contrôleur de débit. L'une des raisons peut être dû à un problème d'alimentation de la pompe de circulation. Lors de la demande en chauffage, la pompe de circulation doit être alimentée en 230 volts. Sur cette panne, nous avons constaté que la pompe ne démarre pas lors de la demande en chauffage. Nous allons donc vous montrer comment nous avons procédé pour savoir si la pompe de circulation était bien alimentée. Contrôle de l'alimentation électrique de la pompe de circulation. Étape 1. Coupe l'alimentation électrique de ton installation. Étape 2. Accède à la carte principale de l'unité intérieure. Tu trouveras des switches en nombre de 8. Étape 3. Active le switch 5 en ON. Cela doit alimenter ta pompe de circulation lorsque nous allumerons l'unité intérieure par la télécommande. Étape 4. Nous allons déconnecter la pompe de circulation du connecteur CN-Pump A. De cette manière, nous allons pouvoir vérifier l'alimentation électrique sur le connecteur CN-Pump A à l'aide d'un multimètre. Étape 5. Remettre l'alimentation électrique de l'installation. Étape 6. Appuyer sur le bouton marche de la télécommande. Étape 7. Prendre la tension sur le connecteur CN-Pump A avec le multimètre. Lors de notre dépannage, nous n'avons pas relevé de tension en 230V alternative sur le connecteur CN-Pump A. Dans le cas de cette panne, il est préconisé de remplacer la carte principale de ton unité intérieure. Remise en route de l'installation. Avant de remettre l'installation en fonctionnement, voici quelques points que j'ai contrôlés. 1. Assure-toi que le filtre à tamis soit propre, car un filtre à tamis encrassé peut enclencher un défaut de débit d'eau. 2. Vérifie que ta pompe de circulation ne soit pas bloquée. 3. Vérifie que ton contrôleur de débit soit propre et que le contact d'ouverture et de fermeture se fasse correctement. 4. Assure-toi de bien purger ton réseau, car la présence d'air peut enclencher le défaut CH14. 5. Assure-toi que la pression de ton réseau de chauffage se trouve entre 1,5 et 1,8 bar. Étape 1. Coupe l'alimentation électrique de ton installation. Étape 2. Laisse le switch 5 en ON. Étape 3. Enlève le connecteur du câble de la pompe de circulation. Fais attention à ne pas l'abîmer, car tu devras la remettre plus tard pour reconnecter ta pompe. Étape 4. Branche le fil marron de la pompe de circulation sur la borne 11 et le fil marron bleu sur la borne 12. Étape 5. Remettre l'alimentation électrique de l'installation. Voilà ! Tu vas pouvoir à nouveau faire fonctionner l'installation en attendant de remplacer la carte de l'unité intérieure. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite clochette. et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce pour nous encourager. Si tu as des questions ou si tu n'as pas compris une étape de la vidéo, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Merci et à bientôt pour de nouveaux tutos ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...